Coucou les petits poulpes ! Aujourd'hui vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je reviens pour vous présenter une vidéo assez particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Feminibooks. Le Feminibooks a été lancé par Ninon de la chaîne des carnets d'opalines pour présenter des livres qui parlent de féminisme, qui parlent de femmes, qui mettent en avant les femmes, que ce soit dans des histoires ou alors des autrices féminines. C'est aujourd'hui la troisième session du Feminibooks et donc c'est en fait une lignée de différentes chaînes Booktube qui vont chacun, chacune leur tour parler de livres en particulier sur cette thématique-là. Et pour cette session, le Feminibooks a été ouvert au blog. En parlant des blogs, aujourd'hui justement vous pouvez retrouver un article dans le cadre du Feminibooks sur le blog de Fais-moi lire, le lien sera en barre d'impôt. Donc juste avant moi, hier, il y a eu une petite vidéo sur la chaîne de la parenthèse d'Axelle et elle nous présentait des livres de Nadia Hashimi. Quant à demain, vous pouvez retrouver Ukulomunyo qui nous parlera de deux livres. Les Liaisons dangereuses de Shaderlo Delaclo, mais aussi Les putes voilées n'iront jamais au paradis de... Shad-hort-ja-van. Désolée, je lis en même temps parce que je sais même pas si je l'ai bien prononcé. Quant à moi, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre en particulier et il s'agit du Guide des Fées d'Audrey Canso et Virginie Barsagol. Le sous-titre malheureusement ne figure pas sur la couverture mais il est intitulé Regards sur la femme. C'est publié chez Elios, donc c'est une collection qui a été mise en place par le collectif des Indés de l'Imaginaire. Et c'est une réédition, il a déjà été édité il y a quelques années. Donc je vais faire une rapide présentation et ensuite je vais me focaliser sur quelques sujets qui me paraissent importants, surtout dans le cadre du féminisme, qui parlent des femmes, etc. Mais tout d'abord, le Guide des Fées, ça reprend un ordre chronologique de l'évolution de la fée dans le monde littéraire. Donc on commence par l'Antiquité et on va jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle. Il y a une petite ouverture sur le XXIe siècle. C'est pas très détaillé parce que, bien sûr, on n'est qu'au début. Mais en tout cas, jusqu'au XXe siècle, c'est extrêmement bien détaillé et on retrouve énormément de figures féériques de la littérature. A la fin, on a même quelques petites figures féériques qui sont dans d'autres médias comme la télévision, le cinéma, etc. D'abord, on va parler de l'origine des fées qui est assez intéressante puisqu'elles proviendraient des parcs ou des moires, en fonction de comment on les appelle. Vous savez, ce sont ces trois déesses grecques ou romaines, donc Atropos, Clotos et Lachesis. Elles sont en fait une personnification du destin, puisque la première tisse un fil, la deuxième l'enroule et la troisième le coupe. Ce fil représente la vie des humains et donc ces déesses ont une totale emprise sur la vie des humains, justement, grâce à ce fil. On les retrouve notamment dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, mais aussi dans les Métamorphoses d'Ovid, donc voilà, ça remonte à loin, à l'Antiquité. Ce qui est très intéressant avec ces déesses, c'est qu'on ne sait pas exactement leur origine, puisque c'est plutôt un concept, plus qu'une véritable légende. Il est dit dans ce livre qu'elles sont possiblement filles de la nuit, et donc qu'elles sont les sœurs des... Alors je ne sais pas exactement comment on le prononce, des caires ou des caresses, et les caires, c'est un petit peu l'origine des vampires tels qu'on les connaît maintenant, puisque ces caires, elles déchirent les corps et elles boivent le sang des morts. Donc en fait, on en déduit que les fées sont les sœurs des caires, les sœurs des vampires. En plus de ça, le monde des fées, c'est souvent un autre monde que celui des humains, c'est un monde merveilleux, c'est un monde fantastique, mais cet autre monde, puisque c'est un monde qui n'existe pas vraiment, on pourrait aussi le rapprocher du monde des morts. Les marraines des fées sont également très souvent évoquées dans ce texte, mais il est bien précisé que les marraines ne sont pas toujours de bonnes marraines. On pense notamment à Carabosse dans La Belle au bois dormant, qui a fait don, si je peux dire, d'une malédiction. Et donc je vais vous lire un petit passage qui fera écho également aux deux autres thèmes que je voudrais aborder par la suite, mais on parle ici donc des mauvaises marraines. C'est elle qui a le dernier mot, le plus souvent bienveillante, mais aussi inconstante et capricieuse. Elle est un pur produit des ambitions féministes, des conteuses, et le reflet du réseau complexe des soutiens que les mondaines construisent entre elles à la cour. Donc ça nous montre un petit peu le côté dark des fées. On a les parcs ou les morts qui ont l'air d'être les sœurs des caires, donc des filles de la nuit. Le monde des fées n'est peut-être qu'un monde merveilleux en apparence, mais il pourrait très bien constituer le monde des morts également. Et puis les marraines ne sont pas toujours très sympas, puisqu'elles peuvent très bien lancer des malédictions contre les fées qu'elles sont censées protéger à l'origine. Et elles ont l'air d'être très 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 matérialistes. Donc on a vraiment une réelle dualité, une complexité des fées. Elles ont vraiment deux côtés. Après cette petite recontextualisation des fées et de l'origine de la fée, on va parler des fées qui sont en accord avec l'évolution de leur société, et aussi en fonction de comment elles sont vues et par qui surtout. A l'époque du règne d'Elisabeth Ière, donc en Grande-Bretagne, cette reine dominait le monde entier, vraiment, pendant toute la seconde moitié du XVIe siècle. Et c'est une période de plaisir, de libertinage, il y a eu beaucoup d'adultère, il y a beaucoup de fêtes, etc. Bref, c'est vraiment une période, c'est l'âge d'or de toute façon de la reine d'Angleterre à ce moment-là. Et donc ça se ressent vraiment dans l'écriture des récits de fées, puisque les auteurs prennent comme exemple la reine Elisabeth Ière pour créer leurs fées. On a par exemple la fée Mab qui est présente dans Le songe d'une unité de Shakespeare. Et d'ailleurs c'est la première fée miniature, donc c'est l'ancêtre de Clochette. Mais on a surtout Titania, encore une fois, dans l'oeuvre de Shakespeare qui est la reine des fées, et où cette fois on retrouve vraiment de très très grandes similitudes avec la reine Elisabeth Ière. C'est assez drôle de voir comment les auteurs se basent sur une figure existante pour créer leurs personnages féeriques. Au XVIIe siècle, enfin les autrices prennent le pouvoir et écrivent enfin sur les personnages féeriques. Les personnages des fées ne sont plus sublimés comme ont pu l'être auparavant les fées qui provenaient de la reine Elisabeth Ière et qui semblaient extraordinaires et parfaites. Maintenant les fées, elles représentent les problèmes que les femmes rencontrent. Les femmes s'identifient à elles tout simplement. Et donc dans les récits de cette époque-là, on voit vraiment ce qui se passe. C'est un peu une sorte de miroir de ce qui se passe à la cour à ce moment-là et comment les femmes le vivent. Au XVIIIe siècle, malheureusement, les hommes reprennent le pouvoir sur l'écriture des récits féeriques et malheureusement ça ne va pas être pour le mieux. Ils vont complètement tourner en ridicule ces fées, ces figures féminines qui représentent donc les modèles de femmes existantes à l'époque. On va donc retrouver comme personnage des marénaristes, de vieilles fées obscènes mais aussi un train de vie indécent qu'elles mènent, etc. Je vais vous lire un nouveau passage qui reflète extrêmement bien ce qui a pu être écrit à cette époque. Et en lisant ça, j'étais là... Ok, merci les mecs. Dans Grigri de Cahuzac, la fée singulière, toute puissante dans son île, punit les reines déficientes en leur enlevant deux dents, en les condamnant à être pâles toute leur vie ou bien à être mise en face d'une femme plus jolie qu'elle et ce, à perpétuité. Donc en fait, il dit tout simplement qu'une femme qui se retrouve en face d'une femme plus jolie qu'elle, à perpétuité, en gros, elle ne peut pas survivre plus de trois mois à ça. Bref. Ça montre bien les évolutions que la fée a pu subir et les différentes représentations qu'elle peut symboliser, surtout en fonction de qui écrit ces figures féeriques, surtout si ce sont des hommes ou des femmes. Pour terminer, je voudrais vous parler de deux figures féeriques en particulier qui sont vraiment des figures du féminisme, Mélusine et Lilith. Donc d'abord, Lilith, c'est une figure de l'Antiquité. Elle apparaît comme une figure de la dévoration, de la séduction, de l'obscurité et de la puissance. Et malheureusement pour elle, elle revendique le libre arbitre et l'égalité des sexes. Dans la légende, ce serait elle qui a été la première à accompagner Adam au jardin d'Éden. Mais elle s'est opposée à lui car ce cher Adam a voulu la clouer sur du liège pour la dominer pendant l'amour. Donc elle n'a pas trop eu envie de rester, je la comprends un petit peu. Donc elle va subir une malédiction et plus tard, il se passe pas mal de choses, je vous la fais en version résumée, mais elle va être jalouse d'Ève au final et elle va se transformer en serpent pour pouvoir la chasser du jardin d'Éden. En gros, Lilith, c'est une figure qui est séductrice, qui est puissante, qui ne se laisse pas faire, qui veut l'égalité des sexes. Tout ça dans l'antiquité, donc ça passait assez mal à l'époque, il faut bien l'avouer. Bref, Lilith, c'est un peu un monstre qui représente tous les dangers de la féminité. Par rapport à Melusine, donc elle, elle apparaît au Moyen-Âge. Contrairement à Lilith, Melusine c'est vraiment une figure de la féminité, de la fécondité. Elle veut bâtir une famille avec un humain qui s'appelle Raimondin. Elle veut vivre dans le monde des humains et non pas dans le monde merveilleux des fées. Donc pour l'histoire, Raimondin et Melusine s'aiment tous les deux. Tout va très bien pour eux. Il n'y a qu'une seule condition pour que tout se passe bien, c'est que le samedi, Raimondin ne cherche pas à voir Melusine. Donc Melusine est très heureuse comme ça, tout se passe bien. Malheureusement, Raimondin va vouloir savoir ce qui se passe le samedi. Et il va découvrir Melusine dans son bain avec la moitié du corps d'un serpent. Le bas de son corps est en fait une queue de serpent. Et il voit ça, il prend peur et Melusine va se retrouver condamnée à devoir partir du monde des humains et retourner dans son monde à elle. Donc il est dit dans ce livre encore une fois que Melusine est un petit peu la représentation de la complexité de la femme, mi-femme, mi-animal. On retrouve à la fois chez Melusine et chez Lilith le serpent, puisque toutes deux sont complètement ou à moitié des serpents. Donc je pense qu'il y a une grosse symbolique derrière, malheureusement. La symbolique du serpent est extrêmement diverse et variée en fonction des cultures, des religions, etc. Je ne veux pas dire de bêtises ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment un symbole de danger. Et je voulais encore une fois vous lire un petit extrait, qui fait toujours très plaisir, n'est-ce pas ? Mais Lilith, comme de tout temps, a aussi ses ennemis, telle Anaïs Nain qui dépeint dans Vénus, Érotica, une Lilith frigide, masochiste, hystérique, agressive, représentant selon Descamps tous les aspects de la négativité féminine. Dans la même perspective, Philippe Solaire se prétend dans Femmes, 1983, que Lilith préside à un complot international féministe qui mettrait en danger l'équilibre du monde. L'ancêtre démoniaque des femmes libres et fortes, sur-femmes, même a cristallisé et cristallisera sans doute encore pour longtemps les fantasmes et les frayeurs qu'inspirent la féminité. Donc, ces chères petites personnes, elles pensent que Lilith, c'est le mal incarné, que, oh là là, le féminisme c'est très mal. Bref, je vous laisse en rempensez ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Il y a de nombreux autres points sur lesquels je pourrais m'attarder dans ce livre parce qu'il est extrêmement intéressant, vous pouvez le voir, j'ai mis plein de post-it. Il y a vraiment plein plein d'aspects intéressants sur la femme, sur les fées aussi, sur toutes leurs représentations. À la fin, on a quelques petits repères temporels en fonction des figures qui ont émergé, etc. Par exemple, au XVIe siècle, on a l'émergence des figures de la fée miniature, de la reine des fées, de Halcy, d'Armide. On a aussi des grands mouvements comme l'exil des fées des collines à la fin du XVIe siècle. Bref, c'est vraiment extrêmement intéressant, je vous le conseille. Je trouve ça très très triste qu'il n'ait pas laissé le sous-titre « Regards sur la femme » sur la couverture parce qu'on a vraiment un regard sur la femme à travers les fées, à travers l'écriture des fées pendant différents siècles. C'est extrêmement intéressant, je vous le conseille très chaudement. J'ai appris énormément de choses, que ce soit sur les fées ou sur l'évolution de la femme dans la société. Je ne sais pas si je l'avais lu dans un autre cadre que celui du Family Books, j'aurais eu un oeil aussi critique sur certaines choses mais je suis très contente de l'avoir lu dans ce cadre-là justement pour ça et j'espère que je vous aurais convaincu de vous y pencher au moins, de le feuilleter si vous le voyez en librairie parce qu'il est vraiment très 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 intéressant encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous rappelle que demain, le rendez-vous est sur la chaîne de Ukulomunyo. Encore une fois, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !